Comme vous le savez, j'ai bénéficié de la confiance de M. le Président de la Transition Colormand-Marc-Léguéa, Président de la République, qui, il faut rappeler, dans un passé récent, m'avait nommé en canettier du professionnel par la Cour de la Père de la Cré, et qui renouvelle aujourd'hui cette confiance en M. le Président de la Russie et des droits de l'Ordre. Il est d'abord le coutume, à chaque fois qu'un ministre de la Russie prend en fonction, que la courtoisie entre les institutions et le département de la Russie, notamment les ambassadeurs qui viennent faire ce qu'on appelle risque de contact avec le nouveau commis, pour pouvoir échanger sur des questions de coopération bilatérale, sur des questions basées sur la justice des droits de l'Ordre. C'est ainsi, dans mon agenda, nous avons acté la réception de M. l'ambassadeur des États-Unis, mais aussi l'ambassadeur de la Corée qui va suivre, ainsi que l'association des victimes des événements du 12 septembre. Ce qui fait la particularité de cette visite, c'est que cette visite intervient à un moment où le président de la transition, comme il l'a connu, et qui est en train d'être réalisée en disant que la besoin va être désormais l'orientation de ces actions, a pris la responsabilité, devant l'histoire, d'instruire au ministère du Suisse-Garde des Sceaux, d'organiser 100 délais d'ici le 28 septembre, le procès résumé des crimes de masse, qui prend le nom du procès du 28 septembre. Depuis cette annonce, les choses vont très vite. la preuve en est que nous avons réactualisé de nos jours tous les textes arrêtés qui déterminent les organes de pilotage d'organisation de ce conseil. Nous allons dès demain faire la visite des lieux pour pouvoir évaluer, dans le cadre d'une mesure d'urgence, quels sont les éléments qui restent à faire, parce que la position du gouvernement de M. le Président de la transition, c'est que notre pays doit désormais s'inscrire dans le respect des droits de l'homme sur toute sa faute. Les personnes qui sont poursuivies bénéficient de la présomption de consens. Et j'appelle à la responsabilité sociétale des journalistes pour traiter ces questions de procédure avec tact et responsabilité. Parce que vous ne resterez pas sans savoir que lorsqu'il choisit le procès de ce genre, il faut éviter de faire la désinformation au sein de l'opinion qui peut être de nature à créer des troubles qui n'ont pas de raison d'être. Le ministère de la justice aujourd'hui a la capacité managériale de pouvoir mettre en exécution les présents de ce genre de M. le Président de la transition. Et je peux vous assurer sans risque de me tromper que c'est la preuve que désormais la défense des droits humains au niveau de la justice guinéenne est une réalité. C'est un mot que je conclue en disant ceci, que le droit de chaque Guinéenne compte pour le ministère de la justice, que ce soit les personnes poursuivies, les personnes qui sont constituées, participées, les témoins qui doivent bénéficier de la protection et tout. Le ministère est en train de réfléchir par rapport à toutes ces questions pour le bien-être de la justice dans notre pays. Je vous remercie.